Ils m'ont poussé dans la camionnette, ils m'ont mis des menottes et un sac sur la tête. Je suis le chef d'une bande, un groupe lié au crime organisé. Police, c'est un contrôle, ouvrez s'il vous plaît. Chihuahua a gagné un prix cette année, celui de la ville la plus violente du Mexique. Un million d'habitants, pas un immeuble ou presque, des rues droites, des quartiers taillés au carré. Une ville à quelques kilomètres de la frontière américaine, en plein désert, écrasée par le soleil et la violence. Dans le quartier de Jardin de l'Oriente, un quartier pauvre, loin du centre-ville, c'est presque un week-end ordinaire. La police vient compter les morts. C'est toujours la même histoire. La police arrive toujours quand tout est terminé. Quand tout est terminé, une demi-heure, une heure, ils arrivent. On les appelle et ils ne viennent pas. Ils arrivent quand ils veulent. L'autre jour, à côté, des gars ont tué un jeune. Ils faisaient de la mécanique devant sa maison. Une voiture est arrivée, ils lui ont tiré dessus. Et personne ne sait pourquoi. Comme toujours, la police a mis une heure à arriver. Autour de la maison, la famille d'une des victimes est en pleurs. Elle s'appelait Paola. Elle n'avait que 16 ans. Elle vivait ici avec sa mère et son frère et avait certainement de mauvaises fréquentations. Quatre morts, quatre jeunes exécutés à l'arme de guerre. Les tueurs n'ont pas hésité. À Chihuahua, pour quelques dollars, on peut trouver des assassins sans scrupule. Ici, on tire pour tuer. Pour le chef de la police scientifique de Chihuahua, ces images sont malheureusement ordinaires. En entrant dans la maison, on observe dans la première pièce sur le sol, le corps d'une personne de sexe féminin en position ventrale. Cette personne présente des blessures par arme à feu et aussi sur la face. Vous voyez là son visage. On observe aussi une autre personne contre la porte dans l'entrée. Sur la porte, on voit plusieurs orifices provoqués par des armes à feu. Et sur le sol, un homme de 24 ans en position dorsale. Il a reçu plusieurs impacts de balles, spécialement dans le dos. Ici, on voit son visage. Selon nos dernières informations, cet homme est un ancien militaire. On a aussi localisé un autre corps, deux sexes masculins en position latérale droite. Avec ce qu'on a vu sur place, oui, on peut dire que c'est une exécution, un règlement de compte. Aujourd'hui, Chihuahua inaugure une nouvelle salle de justice. Au centre-ville, le rappel de la violence est partout. Il y a des stèles à la mémoire des femmes disparues, mais aussi les traces des exécutions. À la porte du gouverneurat, une plaque rappelle par exemple qu'une femme a été tuée ici. Elle venait juste demander que justice soit faite après l'assassinat de sa fille. À l'intérieur, sur les marches menant à son bureau, c'est un gouverneur qui a été exécuté pour avoir voulu combattre la corruption. L'actuel gouverneur, César Duarte Raques, le sait, la violence, c'est son premier ennemi. On sait très bien ce qui a fonctionné de travers. On a laissé faire. C'était notre destin, mais le destin, il faut le transformer désormais. Il nous faut reconstruire, en changeant en profondeur notre société. Ce qui nous manque, c'est la paix. Je ne le dirai jamais assez. Nous connaissons la valeur de la paix parce que nous ne l'avons pas. Même si la situation s'est améliorée ces trois dernières années, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Nous devons poursuivre nos efforts en matière de justice. C'est vraiment la priorité pour notre société. Continuons à travailler pour un meilleur destin, pour que Chihuahua vive et que le ciel nous aide. Chihuahua, parce que Chihuahua vive. Que le ciel, que le ciel nous aide. Que le ciel nous aide à Chihuahua. Merci. Pour réussir, le gouverneur peut compter sur la police d'Etat et sur son chef, Nicolas Perrine, un incorruptible. Depuis qu'il a repris le contrôle de la ville à la police municipale, la corruption a diminué de moitié. Allez, on y va. On a reçu des informations sur une casse clandestine. On va la localiser et la perquisitionner. En moyenne, il y a six véhicules volés sans violence par jour. Diario. Toujours à la tête de ces hommes, Nicolas sillonne la ville, traque les voleurs, les tueurs. Dans le convoi, il y a des hommes de la police d'Etat, des policiers fédéraux et municipaux. Les militaires participent également aux patrouilles. Le convoi est impressionnant. Il faut montrer que la police est de retour à Chihuahua. Trois fois par semaine, il fouille les casses automobiles à la recherche de voitures volées. Vous avez les papiers, les registres de la casse ? Non, en fait, je ne les ai pas. On n'est pas ouverts au public encore. Ah, vous n'êtes pas ouverts au public ? Et pourtant, la porte était grande ouverte, alors toutes les voitures sont passées au crible. Je prends le numéro de série de ce véhicule pour vérifier s'il n'a pas été volé. On trouve beaucoup de véhicules volés dans les casses, comme ça ? Oui. Dans beaucoup de casses, comme ils vendent les voitures en pièces détachées, nous, on vérifie qu'elles n'ont pas été volées. Et si c'est le cas, on avertit les autorités compétentes, puis on les récupère et on met en prison le propriétaire de la casse. Écoute, pour un contrôle 016. Le travail est minutieux, presque fastidieux, mais la police a décidé de compliquer au maximum la tâche des criminels. Commandant, j'ai trouvé cette plaque. Pourtant, les propriétaires de casse ont des instructions fermes. Ils doivent les détruire, sinon elles servent au crime organisé. Ils mettent ces plaques sur d'autres véhicules. Ils tirent sur les gens, les tuent, même des policiers, et après, ils jettent les plaques. Donc il ne doit pas y avoir ça ici. Cela devrait être détruit. Pendant qu'à l'intérieur, on cherche les voitures volées, sur l'avenue Zapata, on ne perd pas son temps non plus. Des barrages ont été installés, et la pêche est bonne. Ça, c'est le numéro de série qu'avait la voiture. Et vous l'avez trouvé où ? Montre-moi ça. Du mastic. Ils l'ont limé sur le haut. Comme ça, c'est à la taille. Oui, comme ça, ça rentre. C'est certainement une voiture volée. Normalement, tous les véhicules ont leur numéro de série ici. Ici, ils ont enlevé la plaque originale, et avec du mastic, ils couvrent la surface, et ils mettent de nouveaux numéros. On voit que ce ne sont pas les originaux, car la zone a été limée. Du coup, il faut arrêter le véhicule, et ses occupants. À l'intérieur, les fouilles n'ont pas été vaines. C'est laquelle ? Elle est là-bas. Allons-y. Ici, j'ai des factures correspondant aux véhicules. Il faut présenter ces documents au ministère public. Vous allez devoir nous accompagner. Ces véhicules ont été déclarés volés. La première, c'est celle-là, et l'autre, c'est laquelle ? L'Altima ? Oui, il s'agit d'une Altima grise, une Toyota. On va arrêter le propriétaire de la casse et saisir les véhicules pour vérifier tout ça. Avant d'être arrêté, le propriétaire de la casse a eu le temps de passer un coup de fil, histoire d'essayer d'arranger les choses. Ah, comment allez-vous ? Je cherche le propriétaire, González. Je ne le vois pas, venez par là. Ce monsieur n'est autre que le directeur de la chambre de commerce. Il vient tenter d'aider son ami. Vous verrez avec le ministère de la justice, il y a une erreur dans les papiers. Ils sont en règle. C'est un des membres de la chambre de commerce. Et nous, à la chambre de commerce, on ne défend pas les gens dans l'illégalité. Il faut suivre la loi. Comme je vous l'ai dit, il faut suivre la procédure. On va faire ça bien, dans les formes. Avec Nicolas Perrin, pas de passe droit. Les voitures douteuses sont chargées sur des plateformes. Et malgré ces contacts, le patron, menotte au poignet, est embarqué. En six mois, 4786 véhicules volés ont ainsi été récupérés. La casse est cette fois-ci réellement fermée. C'est la 64e à subir ce sort en deux mois. Toute la troupe repart en direction du quartier général. C'est une petite matinée. Ils ne seront que trois à finir en prison. À quelques pâtés de maison, nous retrouvons le directeur de la chambre de commerce. Voici nos bureaux. Alors, les payes sont faites ? Oui, oui, tout est prêt. Édouardo Ramirez Balderram. Il dirige une entreprise de quincaillerie. Et il est fier de sa réussite. Ça va ? Tout se passe bien ici ? Tout est en ordre. Ici, on a du matériel de construction. On vende tout. Beaucoup de choses sont fabriquées ici au Mexique. Beaucoup de choses en Chine. De l'acier fabriquées au Mexique. Des pompes à eau fabriquées ici. C'est une activité qui fonctionne bien ? Oui, ça fonctionne bien. On vit bien, on travaille bien ici. Il y a 70, 75 employés qui vivent grâce à cette entreprise. Et pourtant, il y a quelques mois, tout a bien failli s'arrêter. Le jour où j'ai eu mon problème, je suis descendu de mon bureau et j'ai marché jusqu'au parking. Ça, c'est mon pick-up. Elle était à peu près ici, un peu plus loin. Et ici, là, à cet endroit, la camionnette est arrivée. Ils sont descendus à 8, ils m'ont fait monter dans leur véhicule, ils m'ont attaché, ils m'ont mis une cagoule. À cette époque, vous n'aviez pas peur ? Pas du tout, on n'avait pas de sécurité, pas de problème, rien. C'était le début de la vague des enlèvements crapuleux à Chihuahua. Depuis, des centaines de patrons ont subi le même sort. Quand j'étais séquestré, quand j'étais captif, ma première idée, c'était quand je serai libéré, je fermerai mon entreprise, je prendrai ma famille et je partirai. Ici, au Mexique, quand on licencie, il faut indemniser les employés. Donc j'indemnise mes employés, je sauve le plus de choses possible, je ferme mon entreprise et je pars. Mais après, quand on est libéré, quand on est chez soi, quand on voit sa famille et qu'on a la chance de réfléchir, de se retourner sur son passé, on se dit ça fait 30 ans que je construis quelque chose. J'ai commencé tout petit, maintenant je suis un employeur, je donne du boulot, je suis directeur de la chambre de commerce. Donc finalement, j'ai décidé qu'il valait mieux trouver des solutions. Soutenir le gouvernement, lutter pour Chihuahua. Et au lieu de fermer, on a décidé d'ouvrir deux succursales et on s'est agrandi. Eduardo Ramirez est resté, mais il a changé ses habitudes, renforcé sa sécurité. Car si le trafic de drogue a baissé, les cartels sont toujours présents à Chihuahua et ils ont besoin d'argent. Les patrons sont plus que jamais des cibles. Les frontières avec les Etats-Unis ont été fermées. Et il y avait beaucoup de drogue à Chihuahua et dans le pays. Les groupes criminels ont commencé à essayer de trouver le moyen de continuer à faire fonctionner leur business. et comme ils vendent moins de drogue à l'export, ils commencent à faire des extorsions, des vols de véhicules, des kidnappings. Et ici, en ville, il y a eu une baisse de l'activité commerciale. Au moins 30% des chefs d'entreprise ont fermé leur boîte. Quand on se sent en sécurité, dans une bonne ambiance de travail, alors on peut relancer l'économie. Il vaut mieux baisser son activité commerciale que mettre en péril sa sécurité. C'est ça le plus important. Dans la culture locale, le bandit, en général, a une solide réputation. Le nord du Mexique, c'est la patrie de Zapata. C'est ici qu'a démarré la révolution. Depuis 200 ans, on y porte des chapeaux, des bottes de cow-boy. El Rayo, l'éclair, est un chanteur à succès. Pour plaire à son public, il chante des corridos, des musiques en l'honneur des truands. Ok, deux voix et la musique. Deux voix et la musique et on va chanter un corrido. Et ça, c'est pour les gens qui sont dans la montagne. Un corrido, c'est le récit d'une vie. C'est un peu une biographie. Nous, on voit ça comme une chanson qui raconte une histoire. Ici, c'est un fait divers qui a coûté la vie à un homme. On raconte sa vie, l'histoire de cet homme, ce qu'il a fait, ce qu'il aimait, sa passion des chevaux, les femmes, l'argent, ses maisons et tout ça. Mais c'est toujours un peu à la gloire des narcos, non ? Exactement. C'est la bonne vie, comme on dit ici. Oui, mais quand vous chantez une chanson sur un cartel, ça peut en fâcher un autre, non ? Oui, ils peuvent se sentir offensés. Ici, dans un bar, ils ont tiré sur une quinzaine de musiciens. Ils les ont presque tous tués à cause de leurs chansons. On a tous peur. Tous les gens qui vivent ici ont peur de cette vague de violence. Ici même, dans la rue, on peut tuer, se faire tuer, se faire enlever. Ce soir, El Rayo est de sortie avec son groupe. Ils vont jouer devant des centaines de personnes. On va vous chanter un petit corridor. On va vous chanter une chanson qui parle des corridors. Ces chansons qui ne sont pas franchement autorisées, mais qui font vibrer les cœurs. Ils parlent de drogue. Drogue, d'armes, de trafiquants, de violences. C'est complètement interdit à la feria. À la radio et à la télévision. Dans les soirées privées, El Rayo chante la gloire des trafiquants de drogue. Mais il n'a pas envie de finir en prison. Alors ce soir, il ne chantera pas de corridos à la feria. Juste des chansons où l'on parle de chihuahua et d'amour. Ce groupe-là n'a rien de musical. Ce sont tous des tueurs de flics. et ils viennent juste d'être arrêtés. Nous avons démantelé une cellule appartenant au groupe de délinquants appelé La Ligne, qui était en train de suivre des éléments de la police afin de les exécuter. De droite à gauche, en premier, José Antonio Aquilaire, Mora, originaire de Chihuahua, alias El Fer, appartenant au groupe de La Ligne. Ses fonctions, chef de groupe. Il a travaillé comme officier de police au service des homicides de 2004 à 2008. Il était accompagné par Lino Soto Morales, deuxième dans l'ordre, alias El Chiroc. Il a reçu des instructions de celui qu'on appelle le cousin, pour suivre et surveiller des unités de la police de l'État, avec l'objectif de découvrir le domicile de ceux-ci afin de pouvoir les exécuter. Les ordres venaient de Ravier Riamasorta, dit Harry Potter, actuellement en fuite qui était officier de police jusqu'au mois de mai de cette année. Gerardo Alvarez Morales, connu sous le nom de la petite chienne, dit avoir participé à l'opération dans le bar Le Mugabi où sept personnes ont été tuées. Le plus jeune a à peine 18 ans et comme tous ses compagnons, il va finir sa vie en prison. Et la voici, la prison de Chihuahua, ultra moderne, ultra sécurisée. Les fouilles sont permanentes. En un an, les gardiens ont récupéré 181 revolvers, 73 fusils mitrailleurs et 11 350 couteaux. Depuis qu'elle a ouvert il y a deux ans, plus un prisonnier n'a réussi à s'échapper. Avant, ils étaient près de 500 à se faire la belle chaque année. Tout détenu franchissant cette ligne jaune est immédiatement abattu. les prisonniers sont en uniforme. Dès qu'un gardien approche, ils doivent se plaquer contre un mur, main dans le dos et ne plus bouger. Pour la première fois, une caméra va pénétrer dans ce quartier de haute sécurité. nous avons rendez-vous avec un membre de la bande qui a enlevé le directeur de la chambre de commerce et il croit encore pouvoir s'en tirer. Ce qui s'est passé, un de mes beaux frères était celui qui a monté le coup et au moment de la prise d'otage, ils m'ont demandé de participer et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là en attendant le jugement. C'était un coup pour gagner facilement de l'argent, non ? Oui, bien sûr, on le fait pour gagner de l'argent. Pourquoi d'autre ? Et c'est pour ça qu'ici, à Chihuahua, les enlèvements sont en vogue. Les enlèvements, ce n'était pas le rayon de José Enrique alias El Wicked, le méchant, le féroce. Je suis le chef d'une bande du crime organisé, le chef des Aztèques. Je ne peux pas vous donner trop de détails pour ma sécurité personnelle, mais un gang, ça veut tout dire. C'est un groupe organisé. Personnellement, mon groupe n'a jamais fait d'extorsion ni d'enlèvement. Nous, c'était le trafic de drogue. C'est ça qui nous rapportait de l'argent. C'était l'économie de l'organisation. Les Aztèques, c'est le bras armé du cartel de Juarez. José Enrique, à la tête de dizaines d'hommes, était en charge des basses besognes. Lui-même a tué plus de dix fois, dont des journalistes. J'ai plus de 40 affaires en cours et j'ai déjà écopé d'une peine de prison à vie pour avoir tué plus de dix personnes. Et je suis toujours sur d'autres procès. Je suis en prison pour toute ma vie. Si vous me demandez si cela valait la peine, je vous dis que non. c'est juste pour l'argent vite gagné. Impossible de sortir de cette prison. Mais ici, derrière les barreaux, l'ancien tueur ne se sent pas franchement en sécurité. Je suis conscient qu'il y a d'autres bandes ici et qu'il peut m'arriver n'importe quoi. C'est pareil pour tout le monde. pour limiter les risques, il vit seul dans sa cellule. On passe 23 heures par jour dans notre cellule. On peut faire de l'exercice dehors une heure, c'est tout. On lit, on dessine, c'est tout. Il faut apprendre à faire, passer le temps. Les détenus n'ont pas de télévision, pas de radio ni de journaux. Le lit est en béton, sans matelas. Toute la cellule est surveillée par une caméra 24 heures sur 24. C'est pas trop dur d'être seul comme ça tout le temps ? Oui, c'est très dur. Je pense qu'on stresse beaucoup. Être enfermé ici, il ne se passe pas un jour derrière les barreaux sans que l'on soit soumis au stress toute la journée. Ça fait beaucoup de stress. Il faut apprendre à le gérer. C'est difficile. Même pour aller au tribunal, pas de balade. Il a été installé dans l'enceinte même de la prison. Aujourd'hui, on y juge deux frères accusés d'avoir violé et frappé une femme. Il est 12h34 le 24 juin 2013. Nous sommes dans la salle 16 du tribunal de Chihuahua. Le ministère public contre Résus Manuel Ponce Léonce Barrios et Luis Miguel Ponce Léonce Barrios pour tentative d'homicide aggravé. La procureure n'a pas de doute sur la culpabilité des deux frères. Elle a pu entendre et reconnaître la voix de Luis Miguel Ponce, alias le chat, disant laisse-la, ça suffit, elle est morte. Cette personne nommée Résus fut son compagnon et ils ont eu une fille ensemble. C'est pour cela qu'elle a pu les reconnaître, lui et son frère, ce jour-là et que cela reste toujours aussi clair dans sa mémoire. La vie de la victime était réellement en danger. Un vrai danger car elle a subi une attaque avec un parpaing. La victime va rester dans le coma plusieurs jours. On remarque une série de blessures sur le visage de la victime. Le médecin qui l'a ausculté nous a indiqué qu'elle avait de multiples blessures. une fracture du crâne sur le visage à gauche au-dessus de l'œil une entaille de 4 à 5 cm avec perte de la vue. Les épouses des accusés assistent au procès impassible et c'est au tour de la défense. L'avocate est sans pitié avec la victime. On ne peut même pas d'après les faits affirmer qu'il s'agisse d'une tentative d'homicide puisque les blessures n'ont pas mis en danger la vie de la victime. Il n'a pas été prouvé que ces blessures ont été provoquées par des coups de parpaing. Effectivement, il a été établi que ces blessures auraient pu être provoquées par de simples coups de poing. Si cela avait été fait avec un parpaing comme celui-ci de 10 ou 11 kilos lancés sur la tête de la victime s'aurait provoqué un naufrage à la base du crâne. Un naufrage qui n'a été établi par aucun médecin. L'instruction avait la possibilité de démontrer si elle le souhaitait grâce à des moyens scientifiques si Luis Miguel et Ressus Manuel étaient dans tel ou tel endroit mais elle ne l'a jamais fait. En plus de tout ça, messieurs les juges, durant ce procès, il a été démontré que les dires de la victime sont troubles et que sa capacité à communiquer est totalement diminuée. En conclusion, je demande l'acquittement en faveur de mes clients. Merci. Dans cette affaire, nous aurions dû entendre la victime une dernière fois, mais dans cette affaire, elle n'a pas souhaité apparaître. Voici donc la dernière possibilité pour les accusés de s'exprimer. Ils ont déjà donné leur version. Luis Miguel Ponce. Bon après-midi. C'est tout ce qu'on peut dire, nous. Je n'ai rien ajouté. Jesus Manuel. Moi non plus, j'ai rien à dire. Les deux frères n'ont pas l'air très inquiets. Il faut dire qu'ils ont payé très cher leurs avocats. C'est très lourd. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Ça coûte cher. Nous, à la maison, eux ici, c'est deux fois plus de dépenses. Je voulais m'acheter une maison. C'est ici que la victime a été retrouvée. plus de douze heures après son agression. Ça s'est passé juste derrière. Au fond, là-bas. C'est lui qui l'a trouvé. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire. J'ai rendu service et après, j'ai eu plein de problèmes. Une autre fois aussi, une fille a été tuée ici. Ils m'ont interrogé. Moi, j'allais juste pisser et avec tout ça, j'ai perdu du temps. J'ai été témoigné, j'ai perdu de l'argent. Je vous montre juste l'endroit, c'est tout. C'était un samedi. Il a commencé à pleuvoir vers midi. Elle était là. C'est l'eau de pluie qui l'a fait réagir. Moi, je venais pisser, elle avait la tête qui avait doublé de volume et couverte de sang. retour au tribunal. Après une petite heure de délibération, c'est l'heure du verdict. À l'attention du ministère public, il y a eu une absence importante d'investigation. Ce qui arrive dans ce cas, c'est que les preuves apportées par le ministère public ne sont pas suffisantes. Dans ce cas, le tribunal acquitte Luis Miguel Ponce Leónce Barrios et Rezos Manuel Ponce Leónce Barrios. Nous ordonnons que soit levée la détention préventive imposée aux détenus et qu'ils soient remis immédiatement en liberté. Non coupable, faute de preuves, sans doute à cause de policiers et de juges qui n'ont pas voulu faire correctement leur travail. Merci pour cette décision et qu'ils attrapent celui qui a fait ça. Justice pour elle, la pauvre. C'est tout, merci beaucoup. On a l'impression qu'il ne se passe rien dans ce pays. On a plus de 300 recommandations devant les cours nationales et internationales des droits de l'homme juste pour Chihuahua, démontrant les insuffisances qu'il y a eu à chaque fois de la part de l'instruction dans les cas concernant des victimes femmes, pour ainsi dire. Là, la victime est terrorisée, elle a peur pour son intégrité physique, pour elle et pour ses enfants si c'est de la sorte de prison. C'est dans ce quartier que vivait la victime. Impossible de la rencontrer, elle se cache dans une autre ville sous un autre nom, protégée par des policiers. Alors c'est son père et sa soeur qui nous accueillent. Vous avez des contacts avec votre fille ? Vous pouvez lui parler ? Non, pour le moment, non. Et vous ne savez pas où elle est non plus ? Je ne sais pas. Ils sont connus, ces deux accusés ? Oui, bien sûr. Les gens ont peur de... Beaucoup de gens ont peur. Ce sont des gens dangereux. Le barman sait très bien qu'il discutait avec ma fille avant de la frapper. Maintenant, il dit qu'il ne les a pas vus et qu'il n'a vus que ma fille. Il a peur. Les deux frères ont mauvaise réputation dans le quartier. Ils ont été plusieurs fois arrêtés, puis relâchés, les victimes retirant systématiquement leur plainte. La mère et une des épouses sont venues voir ma fille pour lui demander combien elle voulait. Ma fille a dit non. Elle ne voulait pas d'argent, mais la justice. Et maintenant, ils sont libres et elle doit se cacher. C'est le monde à l'envers. Elle devrait être bien à la maison. Et maintenant, c'est eux qui sont bien. et elle, elle a dû quitter la ville. La nuit est tombée sur Chihuahua. Bonsoir, où sont les responsables ? Nicolas Sperin, le chef de la police, s'apprête à partir en opération. Commando, quand on arrive sur les lieux, faites-moi plaisir d'assurer la sécurité à l'extérieur et la police fédérale assure la sécurité à l'intérieur. À l'extérieur, on ferme les avenues et avec la police municipale, on vérifie tous les véhicules et toutes les personnes à bord. En ce moment, c'est la feria. Les plus courageux sont donc de sortie. Nicolas Sperin en profite pour multiplier les contrôles dans les bars, les hôtels et les boîtes de strip-tease. de la police. Comme chaque fois, ce sont les chiens qui passent en premier à la recherche de drogue. Le fléau local. A Chihuahua, en 6 mois, 25 tonnes de marijuana et 7 tonnes d'héroïne ont été saisies. Dans un autre bar, les policiers ont arrêté des mineurs fortement alcoolisés. Nicolas Perrine va aller y voir. On a trouvé de la cocaïne, on va le fermer celui-là aussi. On en a trouvé dans le vestiaire des filles. Qui a trouvé ça ? C'est le chien qui a trouvé. Éteins la musique, allume la lumière, c'est là-bas qu'on l'a trouvé. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Qu'est-ce que ça fout dans les vestiaires ? On ne sait rien, nous, on n'est pas cool. Et où est la drogue ? Ici, elle était là. Elle était là, la drogue. Mais c'est un local pour les employés. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? Ça, c'est l'entrée des clients. Seuls les employés ont accès à cet endroit. C'est réservé exclusivement aux employés ? Oui. Pas de public là-dedans ? Non, non. Allez, tu fermes tout. On a trouvé une dose de cocaïne et comme on l'a trouvé dans la partie des employés, on va fermer l'établissement. Si on l'avait trouvé sur un client uniquement, alors on l'aurait juste arrêté. Mais comme on l'a trouvé dans un local réservé exclusivement au personnel, on doit fermer tout l'établissement. 22 heures. Le convoi des forces de l'ordre traverse une ville presque déserte. À Chihuahua, il ne fait pas bon traîner tard dans les rues. Les policiers se rabattent sur les hôtels de passe. Toutes les filles sont contrôlées. Un travail de fourmi à la recherche de renseignements et de drogues qui irrigue toute cette économie souterraine. Combien de chambres occupées ? La liste et les clés. On y va. Police fédérale, ouvrez la porte. Bonsoir, ouvrez la porte. Oui, qu'est-ce que c'est ? Police, un contrôle. Quoi ? La police, un contrôle. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Police, ouvrez la porte. On est en train de s'habiller. Ouvrez la porte avant de vous habiller. Ouvrez la porte, à trois on l'enfonce. Mais on s'habille. Ce n'est pas une raison, venez par ici et laissez entre ouverts. Allez, on laisse la porte ouverte le temps qu'il s'habille et puis on entre après, ok ? La fouille peut commencer. Le chien avait marqué un arrêt devant la porte de la chambre. Toute la pièce est retournée sans ménagement. L'homme ne s'attendait pas à ça. C'est un paysan venu vendre quelques légumes à la ville et prendre un peu de bon temps. T'es depuis combien de temps dans cette chambre ? C'est de la marijuana. On vient d'arriver. Combien de temps ? À peine une heure. Vous avez vu la marijuana ? Non, mais je ne savais pas que c'était là, moi. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait ? On la fout dans les chiottes. Allez, dans les chiottes. Dans ce genre d'endroit, on trouve beaucoup de prostitution, du trafic de mineurs et de la drogue. C'est ce qu'on cherche en ce moment. Pendant ce temps, à l'extérieur, les policiers militaires contrôlent des jeunes alcoolisés. À qui est cette voiture ? Toutes vos pièces d'identité ici. Tu fais quoi ? Je suis étudiant. Tu étudies quoi ? Ingénieur en agronomie. Vous avez un problème, messieurs. On peut vous foutre en tôle. Nous, on fait juste notre travail. On ne vous demande pas un service. La prochaine fois, attention, les gosses de riches. Pour l'instant, on vous a bien parlé, mais on peut procéder autrement et ça ne va pas vous plaire. Les jeunes sortaient d'un bar, juste de l'autre côté de la rue. Les policiers décident d'aller le contrôler. Asseyez-vous, s'il vous plaît, les femmes assises avec les sacs ouverts. Allez, les hommes sur le côté droit, s'il vous plaît. Et les femmes à gauche. Il est minuit et demi. Le bar n'avait pas le droit d'être ouvert aussi tard. Et en plus, il y avait des mineurs à l'intérieur. Nicolas Sperin en ordonne la fermeture définitive. C'est le 213ème cette année. La violence fait partie de la culture mexicaine. Le sport national, c'est la lucha libre. La lutte libre. Une sorte de catch avec des déguisements et des personnages façon bande dessinée. Au Mexique, c'est le deuxième sport le plus important. Et au niveau culturel, c'est le principal événement. Ça fait partie de la culture populaire, de l'art. Ici, au Mexique, tout est en relation avec la lutte libre. Ici, à la lutte, il y a des gens de milieux socioculturels complètement différents. Tu peux rencontrer des gens qui n'ont pas terminé le primaire, comme des universitaires. Ici, les gens viennent pour éliminer leur stress. Ils hurlent sur les lutteurs pour évacuer les frustrations. Du quotidien. Ce qui ne sort pas d'habitude. Ce qui ne sort pas d'habitude. Chez les lutteurs, il y a plusieurs groupes. Les bruts, les techniciens et maintenant, les exotiques, comprenez les homosexuels. La semaine, Eduardo Mendoza travaille en costume-cravate. Mais tous les samedis soirs, c'est en travesti qu'il monte sur le ring. Je suis très nerveux. Mais quand le combat commence, l'adrénaline prend le dessus et le stress s'en va. Quand Eduardo Mendoza met son masque, il s'appelle Techa. Ce soir, s'il perd, il devra révéler son visage au public. Ça y est, je suis complètement différent. C'est un autre moi. Être ici, sentir le soutien du public, c'est fantastique. Mais sans mon autre vie, je ne serais pas satisfait. Ma vie réelle me plaît beaucoup aussi. Quand il te frappe, tu réponds. Et toi aussi, tu le frappes. T'hésites pas. Et maintenant, j'ai l'honneur de vous annoncer notre grand combat du samedi. Le masque contre le crâne rasé. Et alors, qu'est-ce qui t'arrive ? La lucha libre est un défouloir pour le public. Ici, on peut tout dire. Il est même recommandé d'insulter les lutteurs. Ça fait partie du spectacle. Il te manque deux oeufs. Il t'en manque deux. T'en as pas. T'en as pas. Montre-lui s'il t'en as. Fous-lui sur la gueule, le bourreau. Vas-y. Toutes les prises sont préparées à l'avance. Mais les catcheurs ne jouent pas seulement la comédie. Ils se font vraiment mal pour faire plaisir au public. Le combat est terminé. Et Etcha a perdu. Je vous remercie tous pour votre soutien. J'enlève mon masque. Jusqu'au bout, Etcha vit son personnage à fond. Il lui faudra maintenant trouver un autre rôle, un autre nom, pour remonter sur le rythme. Ne pleure pas, Etcha. Ne pleure pas. Au milieu du désert, le cimetière de Chihuahua. Aujourd'hui, c'est l'enterrement de Paola. Toute la famille est là. Il y a aussi ses amis, grosses voitures, musique à fond. Le jour où Paola a été exécutée, dix autres personnes ont subi le même sort dans différents endroits de la ville. Mais à 16 ans, elle est la plus jeune de toutes ses victimes. Il n'y a pas de mots. Je ne sais pas comment ils ont pu s'acharner sur une fille innocente, aussi gentille, pleine de vie, pleine de rêves. On vit une époque où les jeunes sont violents, des jeunes qui n'ont aucune conscience, des arrivistes. Le pire, c'est qu'il n'y a personne pour leur montrer le bon chemin, ni pour les écouter et les comprendre. Et pour un peu d'argent, ils préfèrent ôter une vie, plutôt que travailler honnêtement. Ces trois jeunes sont des tueurs à gages qui s'affichent en toute impunité. Ce sont aussi des amis de la famille. L'argent facile pour les uns, la misère pour les autres. La moitié de la population de Chihuahua vit sous le seuil de pauvreté, loin des beaux quartiers et des responsables politiques. Pardonne-moi pour ne pas avoir été une bonne mère, mon petit bébé. Il y a beaucoup de violences à Chihuahua. Énormément. Personne ne nous aide. Le gouvernement dépense de l'argent dans des choses inutiles et pas dans les choses dont les gens ont vraiment besoin. Les gens ont besoin d'aide et le gouvernement doit nous aider. Les amis de Paola ont promis de la venger. C'est une question de réputation, une manière de conserver la main sur leur quartier abandonné par la police. A Chihuahua, 2500 personnes ont été assassinées en 2012 et en 2013, ça ne sera pas mieux. On n'a pas fini de danser sur les tons. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...